Je vais vous parler de GeoTrek qui est un outil libre pour gérer et valoriser des randonnées et des contenus touristiques en règle générale. Donc je fais partie de Makina Corpus, ça c'est mon travail, je suis développeuse web. On est une petite ESN, c'est-à-dire qu'on est 47 à Toulouse et à Nantes. Il y a quelques personnes en remote, en télétravail. Et on fait des sites web et de la cartographie. Alors ça va être ma demi-heure Makina Corpus. Tout le reste du week-end, je suis bénévole à Framasoft, au chaton, à l'association Le Pic. Vous me verrez sûrement sur le stand. Et puis je suis aussi membre du collectif Alternativa. Ça c'est ma vie bénévole. Donc, alors GeoTrek c'est quoi ? C'est une suite logicielle libre pour gérer des itinéraires de randonnées, des contenus touristiques et les valoriser au grand public pour un territoire donné. Alors comment ? Il y a plusieurs modules. Il y a GeoTrek Admin qui est le cœur en fait de GeoTrek, qui permet de gérer, il y a beaucoup de modules métiers SIG et qui permet de gérer les sentiers de randonnées, les contenus touristiques, des travaux, des chantiers, de la signalétique. On va le voir en détail tout à l'heure. Il est accompagné de deux autres modules pour la valorisation. GeoTrek Rondo qui est en fait un site web qui va récupérer les données de GeoTrek Admin. Et GeoTrek Mobile qui est une application mobile. Les deux sont décorrélés, on peut avoir l'un ou l'autre. Mais l'essentiel est d'avoir, du moment qu'on a le module core GeoTrek Admin, on fonctionne, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc GeoTrek Admin, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de modules métiers. Je ne sais pas si vous voyez bien la capture d'écran. Donc il y a une liste d'éléments, une carte. On peut éditer les contenus, je vous montrerai un peu en détail. GeoTrek Rondo, ça ressemble à ça. Donc on a des filtres en haut ou à gauche. Je vous montrerai quelques autres exemples. Par exemple, ça c'est le site de la Haute-Garonne Grandeur Nature qui devrait être publié d'ici peu. Enfin, il est déjà en ligne, mais la communication n'est pas encore faite pour les randonnées de la Haute-Garonne. C'est un conseil départemental qui nous a fait installer le site. Et puis GeoTrek Mobile, c'est utilisé pour l'exploration, enfin la valorisation. Vous pouvez aussi avoir les mêmes fonctionnalités que le site web. Mais aussi, vous pouvez, quand vous randonnez, avoir le suivi, voir où vous êtes sur votre mobile. Vous pouvez aussi télécharger une randonnée en local parce que forcément, la montagne n'est pas vraiment la 4G. Après, ça dépend de l'usage. Il y en a qui ont un usage du mobile important. Donc, ça va leur être utile. Peut-être d'autres, au moins. Donc, l'architecture, pour un peu plus en détail, on a la partie admin qui permet de gérer des sentiers, des tronçons, des statuts de fonciers, en fait, si c'est des routes, si c'est des chemins carrossés ou pas, des aménagements, table de pique-nique, table d'observation, de la signalétique, tout ce qui est les panneaux jaunes de randonnée, par exemple, des chantiers, si vous avez des travaux. Ensuite, il y a une partie qui est plus dédiée à la valorisation qui va être les itinéraires, objets touristiques, des événements, des points d'intérêt. Et puis, il y a une fonctionnalité de signalement sur le site public qui permet de renvoyer des... Il y a un éboulement là, il y a un arbre qui traverse le chemin, ce genre de choses. Et donc, lorsque les contenus sont publiés, ils sont disponibles pour GeoTrack au travers d'une API, pour GeoTrack Rando et GeoTrack mobile. Et il y a aussi la possibilité d'importer depuis des systèmes d'information territoriaux ou touristiques, plutôt à citer. Par exemple, Apidae ou Tourinsoft. Je ne sais pas si vous connaissez ces outils-là qui sont très utilisés pour les parcs. Alors, les technologies. GeoTrack Admin, c'est Django, Mapbox GL. GeoTrack Rando, c'est AngularJS. Alors, GeoTrack Rando est très vieux. Il y a un projet de refonte qui va être lancé bientôt. Comme c'est un logiciel libre, ce n'est pas un máquina corpus qui a gagné le fait de pouvoir faire cette refonte. Ça va être fait par une autre entreprise. Et puis, GeoTrack mobile, c'est en Ionic et Angular. Je ne rentre pas dans les détails parce que moi, je suis développeuse web plutôt avec un profil BAC. Et donc, sur mobile, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler. Donc, à part ce qui est intégration graphique. Alors, qui l'utilise ? Des parcs naturels, des départements, des communautés de communes et des offices du tourisme. Mais aussi, ça peut être aussi des organismes de biodiversité. Là, il y a la Ligue Procrise des oiseaux de l'Isère qui s'en sert pour mettre les zones sensibles et les points où, par exemple, il y a de la lignification du jip à être barbu à tel endroit. Et donc, s'il y a une activité, pour renseigner ceux qui vont faire de l'escalade, par exemple, il ne faut pas qu'ils aillent trop embêter ce coin-là parce qu'ils risquent d'embêter ces espèces-là. Un petit historique. À l'origine, c'est ces trois parcs, Parc National des Écrins, du Mercantour et Alpi-Maritimé, qui se sont regroupés pour faire une commande, en fait, un appel d'offre d'un logiciel de gestion des sentiers. Et que ce soit vraiment un logiciel libre, c'est ça qui leur paraissait important. Et donc, en 2012, Makina Karpus, mon entreprise, a gagné l'appel d'offres et a commencé à développer ce logiciel. Un petit historique. Donc, vite fait. Il y a eu la version 2 en 2015. En 2018 et 2019, là, cette année et l'an dernier, il y a eu pas mal de modules supplémentaires qui ont été rajoutés. En fait, de plus en plus de parcs ont utilisé, de parcs, de communautés de communes, de départements, ont commencé à utiliser GeoTrack, à l'installer soit eux-mêmes, soit s'adresser à Makina Karpus, soit s'adresser à une autre entreprise pour l'installer sur leur serveur. parce que c'est pas juste un GeoTrack qui est installé sur un serveur et qui sert à tout le monde. Chacun installe son GeoTrack pour son territoire. Et donc, voilà, ils ont aussi commandé des développements supplémentaires qui bénéficient maintenant à tout le monde puisque c'est un logiciel libre et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, voilà, j'ai mis les numéros de version aujourd'hui. Il y a une communauté qui s'est organisée autour de ce logiciel libre. Donc, là, les utilisateurs, aujourd'hui, il y a des parcs nationaux. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, il y a des gens qui ont installé tout seuls, qui se sont débrouillés et d'autres qui nous ont demandé à Makina Karpus de le faire. Vous avez des ressources, un site web. Normalement, on doit le voir. Voilà, ça, c'est le site web de GeoTrack. Il y a des ressources un peu ici, des ressources un peu plus sur le guide d'installation, de la documentation, etc. Et le code source, c'est sur GitHub. Je n'ai pas le lien ici. Donc, voilà, vous pourrez trouver le code source sur GitHub. On ne voit pas très bien à cause de la résolution, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Et puis, il y a une liste de discussions qui est pour l'instant sur Google Groups, mais il y a un projet de migrer vers autre chose. Quoi d'autre ? L'organisation, c'est des rencontres annuelles depuis 2016, ou presque, il n'y en a pas eu en 2018. Et puis, il y a un comité de pilotage des groupes de travail. Le comité de pilotage regroupe les parcs, enfin, il y a des personnes qui sont utilisateurs de GeoTrack, et puis, des personnes de Maquina Corpus, des entreprises qui participent au développement, notamment Maquina Corpus, ma chef de projet Anne Montaïs, et notre chef technique Gaëlle Huttard en font partie. Voilà. Et le rôle de ce copil, en fait, est d'organiser un peu la gouvernance du projet, d'organiser des rencontres, de faire le lien, de faire des partenariats, des développements, des groupes de travail. Maintenant, si je voulais, je vais vous montrer un petit peu en plus en détail comment ça marche, comment c'est fait, l'interface et tout ça. Donc, il y a plusieurs exemples. Je vais vous montrer, par exemple, celui du commun, je ne suis pas très loin. Là. Il est bien étalé. La résolution n'est pas superbe. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est le site GeoTrack Rando, le site pour le public. C'est-à-dire que si vous cherchez une randonnée, dans le commun, vous avez de fortes chances de tomber sur ce site-là. Et tous les sites se ressemblent à un peu près. Il y a juste deux différences. C'est-à-dire que, ici, par exemple, on aura les filtres vers Psycho. Donc, on peut sélectionner plusieurs éléments qui vont s'afficher sur la carte et à droite dans la liste. Et ici, je vais un petit peu plus voir dans les détails. Voilà, par exemple, je vais avoir... Donc, la liste est filtrée à droite. Ensuite, je peux regarder en détail. Là, on va avoir le descriptif, par exemple, de la randonnée avec un profil altimétrique qui envoie le petit point qui suit sur la carte. Bon, là, c'est pas très parlant puisque c'est pas très montagneux. Des informations, etc. Et puis, donc, la carte à droite, on peut afficher différents... Non, ça, c'est pas... C'est pas très... Voilà. Et donc, à proximité... À droite, il y a une colonne avec, à proximité, tous les éléments qu'on peut trouver. Des éléments du patrimoine, par exemple. Ou des éléments... Donc, si je recule un peu... Voilà. Normalement, on voit des... C'est peut-être pas mis à jour. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de site géotrack rando. On a aussi, avec des filtres horizontaux, je vous ai montré la Haute-Garonne tout à l'heure. Peut-être plus parlant, j'ai le... Il y a le... Le parc naturel du Marc-en-Tour. Hop. Donc, on peut aussi avoir une page d'accueil, selon les choix des utilisateurs. Enfin, de... Pas des internautes, de ceux qui ont installé le site. Donc, voilà. Ça, c'est un filtre horizontal et ça marche à peu près de la même façon, sauf qu'on ne peut le sélectionner qu'un à la fois. Il y a aussi la possibilité de gérer plusieurs... De mutualiser. Donc, il y a des parcs qui se sont organisés pour mutualiser leur... Utiliser une seule instance de géotrack. Et donc, par exemple, Chemin des Parcs, ils ont... Presque huit parcs qui sont... qui mettent en avant leur randonnée. Et si on va, par exemple, en détail, sur les baronies provençales, on va... On va trouver... Voilà. Les randos qui sont spécifiques à ce parc. Voilà. Ça, c'était pour les exemples de géotrack rando. Donc, là, voilà. L'avantage, c'est de pouvoir mutualiser, par exemple, entre plusieurs parcs ou plusieurs territoires. Et puis, bon, d'autres exemples que je vous ai montrés. Maintenant, je vais vous parler des fonctionnalités de géotrack admin. Géotrack admin, donc, il y a des contenus pour la gestion, sentiers, fonciers, des travaux, signalétiques, pour la valorisation des itinéraires, contenus et événements, et les zones sensibles. Et donc, il y a une API, une API pour le rando, une API pour le mobile. Ça se présente comme ça. Donc, on a à gauche... On accède au module à gauche. Ensuite, il y a la liste des éléments qu'il y a dans cette partie-là. Et puis, la carte. On peut... Donc, si je vais sur la démo... Donc, par exemple, là, c'est notre site de démo. Donc, il y a des contenus qui sont peut-être test, test. Là, je suis sur la page, par exemple, des itinéraires. L'itinéraire, par exemple, découverte à la cascade d'Ars. Je vais me rapprocher. À gauche, c'est filtré. Si je vais regarder en détail, j'ai donc tous les éléments. Les éléments de description de la randonnée. Je peux lier des fichiers. Voilà. Et puis, donc, à la modification, je peux... Il y a la possibilité de publier. Il y a une traduction, la fonctionnalité de traduire les contenus en plusieurs langues. Ça, il faut simplement le définir au départ, à l'installation. Et après, il y a la possibilité aussi de mettre des points d'étape. On peut modifier l'élément. Alors, il faut savoir que le trek est basé... En fait, tous les éléments de randonnée, de sentier, à la base, ce sont des tronçons. Tout est tronçon et tous les éléments ensuite se raccrochent dessus. Donc, on peut modifier les tronçons aussi, directement. Et si on modifie un tronçon, tous les éléments qui sont basés dessus, les itinéraires, les contenus touristiques, enfin, les itinéraires en particulier, seront modifiés aussi. Donc, si je reviens sur la présentation... On peut aussi... On a des éléments liés entre eux. C'est-à-dire que sur... Si on affiche un contenu, on voit les éléments qui sont proches et on peut aller en ajouter en plus. Si je reviens... Voilà. Ici, par exemple, le tronçon, je vois qu'il y a un itinéraire qui est lié et je peux en ajouter un si je veux. Bon, il n'y a pas de contenu touristique. Ensuite... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, en plus en détail, les modules de gestion. Il y a les tronçons. Ça, j'en ai parlé. Les sentiers, ce sont des groupes de tronçons. Les statuts physiques. Ce sont les statuts fonciers. Donc, par exemple, ce sont des chemins communaux, chemins domanials, chemins privés. On a aussi les aménagements. Donc, les travaux, l'étape de pique-mique, par exemple. Les signalétiques. Les planos, en fait, on a la possibilité de mettre du texte dessus, enfin, de renseigner le texte des panneaux et d'exporter pour faire une commande, par exemple, au gestionnaire de panneaux. les interventions et les chantiers. Et donc, ensuite, pour les modules de valorisation, on a les itinéraires de randonnée. Je vais vous montrer des points d'intérêt qui seront rajoutés sur la partie rando, le site web, les points d'intérêt à proximité. Par exemple, cascades, un point de vue, ce genre de choses. Les services, l'eau, attache pour les chevaux, le café, le rangement vélo. Il y a aussi un module plongée qui a été développé pour le conseil départemental du Var. Et puis, les contenus et les événements touristiques. Ça, c'est par exemple, voilà, les musées, les hébergements. Et on peut récupérer dans les contenus et événements touristiques des contenus depuis des systèmes d'information touristique et l'importer dans Geotrek. Donc là, les modules de valorisation, j'en ai parlé. Donc, je vous ai montré rapidement ce que c'était déjà un itinéraire. On va retrouver en détail, par exemple, les champs. Voilà. Si je vais sur un itinéraire, tous les champs qu'on a rentrés dans Geotrek admin, on va les retrouver ici. Voilà, il n'y a pas beaucoup, mais, donc, la description, on aura peut-être plus d'exemples ici. si je vais ici. Et donc, on va retrouver toute description, le chapeau. Donc là, je suis dans la version italienne. Mais tout ça, c'est des contenus qui ont été traduits. Ensuite, donc ça, je vous en ai parlé. et puis, on peut paramétrer, il y a plusieurs, les itinéraires sont configurables en part pratique, les itinéraires pédestres et chevaux, vélo, VTT, etc. et on peut configurer les pratiques, on peut configurer les niveaux de difficulté, les thématiques, les types de contenus également, donc hébergement, musée, etc. et puis les zones. Et voilà, c'est fini. Merci. Si vous avez des questions. Bonjour. Alors, je voulais poser la question. En plus, je vois que vous avez un joli sticker OpenStreetMap sur votre ordinateur. Je voulais savoir si... Et puis aussi, j'ai constaté qu'il y avait certains fonds de cartes qui étaient pris d'OpenStreetMap. J'aime bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a un projet ou une possibilité de partager les métadonnées que les gens ou vos clients, je ne sais pas trop, mettent dedans et une proposition pour les exporter directement sur la base de données OpenStreetMap ? Alors, c'est à l'étude. J'étais aux rencontres justement des utilisateurs la semaine dernière et il y a un groupe de travail sur le sujet OpenData et éventuellement exporte certaines données vers OpenStreetMap, pourquoi pas. Donc déjà, mettre les données en OpenData, c'est un premier chemin. Choisir la licence, etc. Et ensuite, voilà, prendre contact avec... Donc ça va être plutôt le travail de la communauté des utilisateurs. Ok, entendu, merci. Il n'y a pas de dimension collaborative ? On ne peut pas continuer ? Alors, la question c'est est-ce qu'il y a une dimension collaborative de même type que Hygiene Rando, par exemple, ou OpenStreetMap ? Oui, en fait, le but de ce logiciel tel qu'il a été conçu par le parc national de Mercantour et Écrins, c'est d'avoir la maîtrise de ces chemins de randonnée pour ne pas que les randonneurs, les pratiquants qui vont les suivre aient de mauvaises surprises. C'est-à-dire que si vous collaborez, vous faites « Ouais, moi, j'ai fait ce randonnée, c'est super chouette, il y a ce chemin, ça passe par là. » Sauf qu'un an après, il y aura des chemins forestiers qui seront passés, qui auront changé l'itinéraire, un éboulement, etc. Eh bien, ils n'auront pas la maîtrise de qualifier en fait cet itinéraire. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de collaboration, de fonctionnement. j'en étais collaboratif. Question derrière vous. J'ai vu que la LPO de l'ISER avait collaboré. Vous avez fait quelque chose au CE. Alors, je voulais savoir si, moi, je suis dans une association environnementale, donc si on pouvait utiliser, et quel niveau de compétence, s'il fallait être programmeur pour pouvoir faire des choses comme faire les sentiers de randonnée ou s'en servir pour faire des signalements, par exemple, marquer tous les ruisseaux, là où il y a des arbres remarquables, etc. Oui, c'est une question intéressante. La LPO, en fait, a utilisé, a installé, a demandé à Maquina Corpus d'installer une instance GeoTrek pour pouvoir gérer, comme je vous l'expliquais, les zones sensibles et a demandé à développer un module spécifique pour ça. Mais ensuite, à l'usage, une fois que l'outil est installé sur un serveur, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances de développement. Vous rentrez vos données, vos itinéraires, vos zones sensibles, vos points d'intérêt, donc ça peut être, les arbres remarquables peuvent être un point d'intérêt. Maintenant, alors soit vous voyez avec l'ALPO pour utiliser leur instance, mais eux, ils ont vraiment orienté leur utilisation dans un sens donné, soit vous pouvez vous adresser, par exemple, à Maquina Corpus ou à une autre entreprise de vous installer ça sur un serveur et donc ensuite, vous aurez à disposition GeoTrek pour un territoire que vous aurez choisi et que vous pourrez ensuite utiliser vos contenus à vous. Pour l'installation, il faut passer par Maquina Corpus ? Pas obligé. C'est un logiciel libre, donc le code source est disponible et vous pouvez l'installer vous si vous avez des connaissances. D'accord. Derrière vous, il y a une question et je crois qu'il ne reste qu'une minute, donc c'est la dernière. Bonjour, merci. J'ai une question. Moi, je suis un gros utilisateur de Visorando, donc plutôt un usage de particulier. Peu importe l'endroit où on va, on cherche, on trouve une randonnée du coin dans l'endroit où on est. Est-ce que c'est une volonté de votre part de faire quelque chose de similaire ou est-ce que c'est le logiciel qui est conçu par vos soins, il est plus à destination d'entreprises, d'organisations pour justement faire des valorisations de sentiers dans des endroits précis ? Est-ce qu'il y a quelque chose de global en fait de proposer ? Alors, c'est au départ axé sur un territoire donné, effectivement. Maintenant, ça dépendra de la communauté des utilisateurs. Moi, je fais partie de Makinacorpus qui est une entreprise de développement et l'outil étant libre, c'est tout l'ensemble de la communauté qui va choisir un peu son orientation. Là, je ne peux pas vous dire en état actuel. C'était la dernière. Donc, merci à vous de votre attention et si vous voulez discuter, c'est d'accord. Merci.